Shalom dans notre rubrique le livre des livres. Vous cherchez un livre pour les fêtes ? Ne cherchez plus, vous l'avez trouvé. Le voilà. Les histoires du Baal Shem Tov. Alors, on va dire la vérité, tout le monde me connaît, tout le monde sait que j'ai souvent des problèmes avec l'histoire chassidique. Alors qu'est-ce qui se passe que d'un coup j'apprécie ce livre de mon ami Shimshon Attali ? Ce livre-là tout d'abord est écrit de façon sensée, correcte. Regardez la mise en page déjà. C'est un livre déjà qui était très agréable, qui est écrit histoire par histoire, avec des illustrations. Déjà, c'est un livre qui est bien fait. On sent qu'il y a eu beaucoup de temps et d'énergie et de réflexions qui ont été faites sur ce livre. Mais la chose la plus importante, et c'est pour ça que je recommence ce livre surtout, dans les histoires du Baal Shem Tov, dans l'histoire chassidique en général, on peut raconter une histoire, l'histoire est finie, et c'est pour ça que souvent je n'aime pas ces histoires. Et puis on dit « ok, et après ? » Mais là, dans ces histoires qui sont racontées, il y a quelque chose d'extraordinaire à la fin du livre, et regardez. À la fin du livre, vous avez petit moment de réflexion, piste de réflexion, dans l'action concrète, et voilà quelques enseignements. Et ça, c'est la révolution de ce livre. C'est qu'en lisant cette histoire, vous allez sortir de là avec quelque chose que vous n'avez pas avant. Et c'est en fait le but de lire un bon livre, de sortir avec quelque chose d'autre, et de passer un moment agréable. Vous le trouvez sur, en Israël, le site d'Israël Torah, ou en tapant les histoires du Baal Shem Tov. Et si vous êtes en or d'Israël, vous rentrez sur Amazon, vous le commandez, Shana Tovah. Sous-titrage ST' 501.